Le rôle de BMA sur ce chantier a été d'accompagner la communauté de communes dans le pilotage du chantier, tant en phase étude que pour la désignation des entreprises. Il y a eu sept entreprises principales qui ont été amenées à intervenir sur le chantier, avec également quelques sous-traitants, qui représentent entre 5 et 10 personnes en permanence pendant deux ans sur le chantier. D'une part, il y a tout un volet patrimonial de rénovation du patrimoine historique, et d'autre part, un volet touristique avec l'accueil du touriste par la transformation de ses logements de gardiens en un gîte patrimonial. Les choses en termes de montage du projet ont vraiment démarré en 2014, autour de cette envie de répandre à l'enjeu de la déficit de notoriété du Pays des Allères. Sans BMA, on aurait eu beaucoup de mal à aboutir, parce qu'on n'a pas le personnel en interne, avec l'habitude de conduire des chantiers exceptionnels de ce type. La complexité de ce projet vient d'une part de la multiplicité des ouvrages à rénover, d'une part des ouvrages maritimes avec un môle et une cale en pierre qu'il faut rénover, d'autre part des murs d'enclos, mais aussi un vieux phare avec une tourne, une lanterne. On a une île qui est riche en termes d'habit faune, de reproduction des goélands et qui doit être classée également en nature à 2000, qui a un intérêt écologique assez fort. On a veillé à ce qu'il n'y ait pas de fréquentation, pas de dérangement aux périodes de nidification, à tout ce qui était le rapatriement des déchets. Les entreprises devaient être attentives à ces sujets et ont joué le jeu aussi, parce qu'ils s'étaient engagés sur ces aspects-là. L'île sera ouverte et les gens pourront circuler, quitte à fermer certains secteurs si nécessaire, si on voit qu'il y a un impact qui se crée avec la fréquentation. Le gîte devra être loué. Ce sera plutôt pour des courts séjours, des courts séjours d'exception, avec accès, par exemple, pour les mercateurs à cet endroit incroyable. C'est-à-dire la lantenne du Petit Phat, où on a une vue totalement protégée, mais totalement imprennable, sur le pays des Habers, la mer, l'Atlantique, et ainsi de suite.